Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux parfums, je suis Delphine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les meilleurs parfums sortis en 2020. On va voir si effectivement ils étaient aussi bons que ça. Mais en gros, l'idée c'était de vous sélectionner pas mal de sorties qui ont fait le buzz, qui ont fait parler d'elles, qui étaient vraiment attendues durant l'année 2020. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé après les avoir testées. Force est de constater que cette année-ci a été vraiment très compliquée. La pandémie a fait super port aux marques, je pense. Il n'y a pas eu tant de sorties que ça. On sent vraiment que par rapport aux années précédentes, cette année-ci a été vraiment compliquée. Et les marques ont été super frileuses à sortir leurs nouveautés. Moi, je vous ai quand même trouvé 11 parfums qui valent la peine d'être mentionnés dans cette vidéo-ci. Et 11 parfums qui valent la peine qu'on s'intéresse à eux. Cette vidéo-ci, je vais la diviser en deux parties parce que sinon ça va être beaucoup trop long à regarder. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en barre d'informations. Je vais vous mettre le lien vers la deuxième partie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, surtout si vous êtes fan de parfums. Et vous pouvez cliquer sur l'icône cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. La première fragrance que je vous ai sélectionnée, c'est un parfum qui vient fraîchement de sortir chez Valentino qui s'appelle Vuceviva. C'est une concentration eau de parfum. Il s'agit d'un floral boisé musqué qui a été créé par Honorine Blanc et Amandine Clermarie. Dans la composition, on retrouve de la mandarine, de la bergamote, gingembre, fleur d'oranger, cardenia, fève, tonka, musque, boîte centale et mousse de chêne. Vuceviva, c'est un parfum qui établit le lien entre le son de votre voix et la senteur de votre parfum. C'est une ode à la féminité. Ce parfum, il invite vraiment les femmes à faire porter leur voix et à prendre la parole. Évidemment, en ce moment, le mouvement féministe, c'est vraiment d'actualité. De plus en plus, les femmes osent dénoncer les dérives de la société patriarcale et essayer d'améliorer leurs droits en tant que femmes. Alors, bien évidemment, les marques l'ont bien remarqué et donc elles ont décidé de surfer sur la vague. Je pense personnellement que c'est plus dans un souci commercial et marketing plutôt que le fait de vouloir réellement soutenir la cause féminine. Je ne suis pas dupe. Mais néanmoins, tout ce qui va en cette faveur-là, je trouve que c'est déjà ça de pris. En gros, Vuceviva, c'est un parfum qui prône l'individualité et la diversité. Le slogan d'ailleurs est bien trouvé, ma voix, ma force. Vuceviva, c'est un parfum qui représente la femme accomplie, qui est rayonnante et sûre d'elle. Pierre Paolo Piccioli, qui est le directeur créatif de Valentino, en dit d'ailleurs, le vrai pouvoir, c'est celui de partager des émotions. Et dans ce cas-ci, je trouve que, bah oui, effectivement, c'est réussi. Je trouve qu'on y retrouve également le côté très italien avec la bergamote notamment. Un parfum qui est agréable, qui est plutôt sucré, qui est coloré, qui est plein de joie de vivre et qui a réellement un fond addictif. Ici, le composant phare et qui est réellement original, c'est cet accord mousse cristal, qui fait vraiment très moderne. Le flacon, quant à lui, il est vraiment très réussi. On y retrouve pas mal de codes de la maison Valentino, notamment avec le style Rockstead, le V. Vous avez la lumière qui traverse le flacon et vous avez également des couleurs très emblématiques comme le rouge et le doré. C'est joli, c'est moderne, c'est coloré, c'est haute couture, c'est audacieux. Bref, personnellement, je trouve que c'est très réussi. Ce qui a contribué à la réputation de ce parfum, c'est notamment l'Egérie qui n'est autre que Lady Gaga. Alors, je sais pas vous, mais pour moi, Lady Gaga, c'est vraiment la chanteuse qui est la plus excentrique et rebelle par excellence. Par conséquent, je vous avoue que quand j'ai senti la fragrance, j'ai pas compris pourquoi ils avaient choisi Lady Gaga comme Egérie. Parce que pour moi, c'est un parfum qui est sucré, mais qui est assez mainstream. Je ne le trouve pas forcément très original. Je le trouve très agréable, je l'aime beaucoup, mais je ne trouve pas que ce soit un parfum excentrique, audacieux. Je trouve que ça colle pas du tout avec le personnage de Lady Gaga. Pour moi, il y a une erreur de casting. Vous me direz-vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais après cela, effectivement, c'est un parfum qui est censé représenter la voix. Et Lady Gaga étant une chanteuse hyper connue, ben oui, forcément, quelque part, c'est un peu logique d'avoir pensé à elle. Et je trouve aussi que ces derniers temps, Lady Gaga a eu tendance à s'assagir et à s'adoucir. Donc pourquoi pas, finalement. La tenue et le siège, ben je trouve qu'on peut quand même un petit peu mieux faire. Je dis pas que c'est décevant. Je dirais que c'est plutôt normal. Mais on aurait pu s'attendre à quelque chose qui tienne un petit peu mieux. Je vous avoue que moi, j'ai déjà connu mieux de la part de Valentino. Ce parfum-là, je le trouve vraiment très agréable à porter. Certes, pas forcément super original. Mais je vous avoue que l'originalité, ce n'est pas vraiment ce que j'attends de la part de Valentino. Moi, j'attends plutôt de la part de Valentino de continuer sur la même lignée. C'est-à-dire nous proposer des parfums qui sont faciles à porter pour la vie de tous les jours. Mais qui sont toujours très classes, très élégants. Des fragrances de qualité qui représentent le chic à l'italienne et le bon goût. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette fragrance-là dans son ensemble. Ensuite, un autre parfum qui a fait beaucoup parler de lui durant l'année 2020 n'est autre que My Way de Giorgio Armani, concentration haute parfum. Il s'agit d'un floral qui a été créé par Carlos Benin et Bruno Juvanovic. Dans la composition, on retrouve de la fleur d'oranger, de la bergamote, de la tubéreuse jasmin, musques blancs, vanille et cèdre de Virginie. Ce parfum-ci, il invite chaque femme à découvrir des nouveaux horizons et à vivre des nouvelles expériences. La femme qui porte ce parfum-ci porte un regard bienveillant vis-à-vis de la planète. Elle accumule les expériences et diverses rencontres. Et c'est un parfum qui se veut s'adresser à la nouvelle génération. L'originalité ici, c'est qu'Armani veut vraiment défendre des valeurs éco-responsables. Le but est de soutenir les populations les plus démunies en adoptant une démarche écologique et en faveur de l'environnement. Le flacon est assez original pour le coup. Tout d'abord, il se veut être très résistant. Je trouve que le visuel est vraiment très réussi. Ce rose pâle couplé avec un capuchon en forme de pierre précieuse d'un bleu roi assez vif, je trouve que ça attire vraiment le regard. Personnellement, je trouve que c'est très réussi. Et je trouve que du coup, ce capuchon-là, il rappelle la collection privée d'Armani, ce qui fait que ça donne tout de suite un côté beaucoup plus luxueux à la fragrance. J'aime beaucoup le ruban bleu qui se trouve autour du capuchon comme un collier. Ça rappelle en fait le côté mode d'Armani. Sachez aussi que pour la première fois, Armani nous sort des flacons rechargeables. En fait, le flacon est en 50 ml et puis après, vous rachetez la recharge qui est en format L150 ml si je ne me trompe pas. Et donc, c'est en cela qu'Armani se veut respecter beaucoup plus l'environnement et adopter une démarche écologique. Sachez que l'ambition d'Armani, c'est d'être totalement neutre en matière de production de carbone avec ce parfum-ci. La tenue et le sillage, je dirais que c'est plutôt correct. Mais encore une fois, de la part d'Armani, j'ai déjà vu mieux. Voilà, moi je vous avoue que je ne suis pas forcément déçue. Mais je m'attendais quand même à mieux. Sinon, mon avis par rapport à ce parfum-là, c'est un parfum qui est très porté sur les fleurs blanches et qui a un fort côté bubble gum, je trouve, très sucré, qui fait très bonbon. Alors je vous avoue que ce n'est pas du tout mon style parce que je trouve que ça fait trop petite fille, niée, vraiment très très jeune. Après, d'un autre côté, c'est un parfum qui est censé viser la nouvelle génération, donc autrement dit vraiment les jeunes, plutôt les adolescents, je dirais même plutôt les préadolescents. Moi, je trouve que c'est une fragrance qui fait beaucoup trop artificiel à mon goût. Je vous avoue que je n'accroche pas du tout. Et en plus de cela, on a été matraqué de toutes parts avec ce parfum-là. Il y a beaucoup d'influenceuses et de youtubeuses beauté qui l'ont reçu pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Du coup, quand j'ai vu ce matraquage-là, je vous avoue que je m'attendais à quand même pas mal de choses de la part d'Armani. Et donc, quand je l'ai senti, j'ai été vraiment plus que déçue. Pour moi, c'est le parfum mainstream par excellence. Pourtant, à la base, je suis une très grande fan de la marque Armani. Je possède beaucoup de parfums de cette marque-là dans ma collection. La chose positive, c'est que oui, effectivement, c'est nouveau. Il n'y a pas de fragrance similaire chez Armani. Pour moi, ça apporte un véritable plus dans la marque. Par contre, je vous avoue que je trouve que ça fait beaucoup trop mainstream à mon goût. Pas du tout originel. Je trouve qu'on casse vraiment le côté noble et simple que prône en règle générale la marque Armani. Là, ça en fait presque quelque chose d'assez cheap, je trouve. Pour moi, ça fait hyper parfum de masse. Voilà, c'est mon avis. Personnellement, je vous avoue que je n'accroche pas. J'ai plutôt été déçue par cette fragrance. Pour moi, c'est un flop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, vous appréciez My Way d'Armani ? Mais moi, je vous avoue que vu toute la publicité qu'on en a fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de qualitatif. Surtout que je trouve qu'en règle générale, Armani nous propose toujours des fragrances assez originales, assez marquées, des belles signatures. Et là, je vous avoue que je ne retrouve pas du tout la pâte Armani. N'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires parce que sachez que c'est ça qui fait évoluer ma chaîne. J'ai vraiment envie de voir que ce que je vous propose sur YouTube vous plaît. Et j'ai vraiment envie de voir ma chaîne évoluer petit à petit. Ça me tient vraiment à cœur. Si jamais vous êtes fan de parfums mais que vous êtes à la recherche de bons plans, allez jeter un coup d'œil en bas d'informations parce qu'à chaque fois, je vous mets tous les codes promos que je possède. Et puis, je vous recommande également particulièrement le site Nox et So Perfume. Ce sont des marques d'équivalence qui vous proposent des parfums qui sentent comme les parfums hyper connus de parfumerie classique, Dior, Chanel, Armani et compagnie, mais à un prix nettement plus intéressant. Je sais qu'on n'a pas tous forcément le même budget. Si vous passez par mes liens et avec mon code promo, vous pouvez en plus de cela obtenir des réductions sur un prix qui est déjà hyper intéressant de baisse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en bas d'informations. Je vous ai tout expliqué. Un autre parfum qui a fait pas mal le buzz également, on va parler de Givenchy avec Irrésistible, Concentration Haute Parfum. Il s'agit d'un floral fruité qui a été créé par Fanny Bell, Dominique Ropion et Anne Flippo. Dans la composition, on retrouve de la poire, de l'embrête, de la rose, de l'iris, du musc et du cèdre. L'idée de ce parfum, c'est d'aller à l'essentiel, droit au but. C'est vraiment le digne successeur de la gamme Very Irresistible et Life Irresistible. Néanmoins, girly, ado, jeune fille, pour faire un petit peu plus mature, moins matuvue, mais toujours aussi irrésistible, bien évidemment, et un peu plus charismatique. C'est un parfum qui invite à lâcher prise. Le flacon, encore une fois, je le trouve vraiment très réussi. Il est rose pâle. On n'est plus du tout dans ce rose vif, criard. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus poétique. Le flacon qui représente vraiment la douceur, il est comme matelassé. Ça fait penser à un étui de poudre de maquillage. Ici, on est plus un flacon allongé, mais plutôt un flacon cubique. Donc, on voit vraiment là que Givenchy a voulu prendre un réel parti pris et casser la ligne des Very Irresistible pour essayer de vraiment marquer la différence. Et je trouve que c'est réussi. Je vous avoue que j'aime beaucoup aussi le côté rose gold. Je trouve que c'est un flacon qui est vraiment très beau, qui est sans prétention et comme quoi, c'est pas forcément obligé de devoir en faire des caisses pour avoir un très beau flacon qui fait vraiment joli, luxueux, élégant. Parfois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Vraiment raffiné. Personnellement, c'est tout ce que j'aime. Maintenant, parlons plutôt de la fragrance. Eh bien, je trouve que c'est une explosion de rose et de poire. C'est hyper sucré, hyper fruité. On est presque sur une compote à vrai dire. Alors, je vous avoue que je suis ravie de me retrouver sur une fragrance qui ne sera pas un flanqueur à proprement parler de la gamme Very Irresistible. Pour moi, ce parfum, il est vraiment à considérer comme une création à part. Très intéressant. Je trouve par contre que la tenue n'est pas géniale et pourtant, de la part de Givenchy, en règle générale, je suis tout le temps ravie. Je trouve que ce sont des fragrances qui ont vraiment un potentiel de dingue, qui tiennent super bien, qui ont un super bon sillage et qui ont toujours une personnalité unique. Là, pour le coup, je trouve que c'est complètement différent. Je trouve que c'est plus un parfum de peau. Il ne projette pas vraiment. Et encore une fois, je reproche le fait que ça fasse très jeune, très commercial, pas forcément original. C'est vraiment dommage parce qu'en règle générale, j'ai toujours des coups de cœur pour les fragrances de la marque Givenchy, mais là, pas du tout. Alors après, c'est très différent par rapport à ce que Givenchy proposait auparavant. Donc oui, ça apporte un plus. Ça va peut-être permettre de pouvoir toucher un nouveau public et certainement peut-être des consommateurs un petit peu plus jeunes. Je trouve encore une fois qu'il n'y a rien d'excitant en soi. Je trouve que c'est très passe-partout comme fragrance. Rien de bien original. C'est dommage. Parlons aussi d'un autre parfum qui a fait beaucoup parler de lui. On va parler de Bitter Peach de Tom Ford Concentration Haute Parfum. Il s'agit d'un oriental vanillé. Et dans la composition, on retrouve de la pêche, de l'orange sanguine, de la cardamome, de l'héliotrope, du rhum, du cognac, d'avana, jasmin, feuilles de patchouli, fève, tonka, vanille, boite centale, boite cachemire, styrax, bain-joint, ciste et vétiver. Et bien, pour tout vous avouer, pour un parfum Tom Ford, je trouve que celui-ci, il est hyper facile à porter, hyper facile à adopter. Normalement, si vous connaissez un petit peu l'univers de Tom Ford, vous savez que vous êtes toujours sur un réel parti pris. Ce sont des fragrances qui sont hyper extravagantes, audacieuses. En règle générale, très fortes avec une signature olfactive très marquée. En règle générale, soit de sa passe, soit de sa casse. C'est toujours un petit peu compliqué de faire ses premiers pas dans l'univers de Tom Ford. Si c'est votre cas à vous, sachez que celui-ci, je trouve que c'est l'un des parfums les plus faciles à aborder. Je trouve qu'il est facile à aimer, facile à adopter. Donc, ça peut être une chouette solution pour vous. Alors, effectivement, du coup, ça casse un petit peu l'ADN de départ de la marque Tom Ford. Mais d'un autre côté, parfois, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir certains parfums qui sont un petit peu plus faciles à porter pour la vie de tous les jours, qui ne sont pas trop challengeants. Certes, ce parfum-ci, du coup, il fait peut-être un petit peu plus commercial par rapport aux autres. Mais je le trouve vraiment très agréable à porter. La tenue et le siège, vraiment excellent. Tenue de folie, projection de folie. Toujours comme on est habitué chez Tom Ford. Du moins, en règle générale. Après, je trouve qu'ici, on n'est pas du tout sur une pêche fruitée, hyper sucrée. On est plus, d'après moi, sur un accord de fleurs blanches et de pêche licoreuse, travaillée de façon Bellini. Un parfum qui se veut être très rond, très chaud, très oriental. On retrouve cette pointe licoreuse, ce qui permet de savoir que, oui, effectivement, on est sur une fragrance Tom Ford. Heureusement que cet accord liqueur est quand même là. Je trouve que ça en fait, en fait, un très bel fleur oriental, hyper vanillé. Je trouve qu'on sent également plus l'orange sanguine que réellement la pêche de mon humble avis. Je trouve que c'est une valeur sûre. Ça vaut la peine d'aller la découvrir. Après, je trouve que cette année-ci, il y a pas mal de fragrances à base de pêche qui sont sorties. Du coup, quand on connaît le prix de la collection privée de Tom Ford, parce que Bitter Peach fait partie de la Private Blend, est-ce que ça vaut la peine de payer aussi cher pour se retrouver sur un parfum qui sent l'orange, la vanille, les fleurs blanches et la pêche ? Bah, je trouve pas. Je trouve qu'il y a moyen de trouver des très très belles fragrances à base de pêche pour moins cher. Donc, je trouve que c'est une belle fragrance. Ça vaut la peine d'aller la découvrir. Le flacon est juste somptueux. Pour rappel, c'est en forme de pièce d'échec qui est. Et là, ici, vous êtes sur un orange vif qui attire votre regard. Ça rappelle bien évidemment la couleur de la pêche et de l'orange sanguine. C'est très sensuel, addictif et comme Tom Ford le décrit, c'est presque érotique. Cinquième fragrance, nous allons parler de The Only One de Dolce & Gabbana, mais cette fois-ci, la concentration haute parfum intense. C'est un oriental floral qui a été créé par Violaine Coyas et dans la composition, on retrouve du neroli, de la mandarine, de la pomme verte, du jasmin, de la noix de coco, de la fleur d'oranger, de la vanille, du bois de cachemire et du cèdre. Ce que j'adore avec cette fragrance-là, c'est que d'après moi, bien qu'il s'agit d'un flanqueur, d'une gamme qui existe déjà, elle n'a absolument rien à voir avec The Only One Classique Concentration Haute Parfum. Dans The Only One, on a cet accord de café vraiment très gourmand, tandis que dans The Only One Concentration Haute Parfum Intense, on ne retrouve plus du tout cet accord café gourmand. On est plus sur un accord, je trouve, hyper sensuel de noix de coco, mais pas du tout une noix de coco qui fait plage, vacances, qui fait penser à la crème solaire avec de l'ylang-ylang et compagnie. Non, là on est vraiment sur une noix de coco qui est travaillée de façon complètement différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de sentir sur le marché. Vous êtes sur une noix de coco hyper sombre, dark, qui est mixée avec de la vanille noire. Elle est vraiment travaillée tout en profondeur, de façon très mystérieuse et envoûtante. Sincèrement, j'adore. Et alors du coup, ce n'est pas du tout un parfum que je vous recommande de porter en été. Pour moi, c'est vraiment un parfum d'hiver. La tenue et le siège sont absolument excellents. Après, on retrouve également ce côté parfum italien rempli de joie de vivre, mais beaucoup plus sexy, beaucoup plus envoûtant que les traditionnels parfums de la marque Dolce & Gabbana. Je trouve que c'est une fragrance qui est très intrigante au premier abord, mais elle m'a très très vite convaincue. Je trouve que c'est un parfum qui vaut la peine d'aller s'intéresser à lui, parce que je trouve que pour le coup, Dolce & Gabbana a vraiment fait l'effort de sortir de sa zone de confort et de nous proposer quelque chose qui ne se fait pas beaucoup dans la parfumerie de designer. Je trouve que c'est une prise de risque malgré tout, mais qui est vraiment très réussie. Et je trouve que c'est un parfum qui peut ne pas plaire, mais en règle générale, il remporte quand même un franc succès. Et je comprends tout à fait pourquoi. Je trouve que c'est une fragrance d'une très très belle qualité. La tenue et le siège sont vraiment très bons. Le flacon, il est vraiment très joli. C'est un noir vraiment brut. Le flacon est complètement noir. Ça fait très sexy, très élégant. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très noble et très classe. Ce que j'aime bien avec ce parfum-ci, c'est que d'un côté, on a un côté un peu solaire, chantant, rayonnant, joyeux, qui est apporté par la fleur d'oranger, qui est apporté aussi par de la noix de coco. Et ça rappelle du coup un petit peu les origines italiennes de la marque. Tout cela est mis en contraste avec une vanille noire profonde, sombre et plus boisé. Bref, vous l'aurez compris, je vous invite à aller découvrir cette fragrance-là si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, un autre parfum auquel je ne m'attendais pas, mais ça vaut vraiment la peine d'en parler. Hugo Boss nous a sorti une nouvelle fragrance féminine qui s'appelle Boss Life. Et c'est aussi une concentration eau de parfum. Il s'agit d'un boisé aromatique qui a été créé par Annick Menardo. Et dans la composition, on retrouve de la vanille, de la prune, pomme, cannelle, cassis, jasmin, thym, cèdre, noix boisé, olivier et boisse entale. Je vous avoue que j'ai un énorme, a priori, un très gros préjugé sur la marque Hugo Boss que je trouve complètement mainstream. Pour moi, c'est la marque qui fait la plus commerciale parmi toutes les marques de designers. Je trouve qu'en règle générale, c'est une qualité qui est assez médiocre. Il n'y a rien d'original là-dedans. Je trouve que c'est vraiment fait pour plaire à la masse, pour que ce soit énormément acheté. Mais qu'il n'y a pas du tout moyen de s'individualiser avec cette marque-là. Voilà. Pour moi, très clairement, j'ai plutôt tendance à trouver que ce sont des parfums qui manquent cruellement de personnalité. Eh bien, je vous avoue que je ne devrais pas juger Hugo Boss aussi sévèrement. Parce que cette fois-ci, j'ai été super surprise. Je trouve que c'est un parfum qui est super sexy, sensuel, qui est addictif, qui est complètement dans mon style. Je vous avoue que j'ai adoré. J'ai un très très gros coup de cœur pour ce parfum-là. En plus de cela, je trouve qu'il y a très peu de parfums aromatiques destinés aux femmes dans la parfumerie classique de designer, la parfumerie conventionnelle. Surtout des parfums à base de teint. C'est réellement une prise de risque. Je ne m'y attendais pas du tout de la part d'Hugo Boss. Et donc, je vous avoue que pour le coup, je suis plus que ravie. Ça m'apprendra à être médisante. C'est hyper novateur à mon sens. Et voilà, très gros coup de cœur. Les flacons, je le trouve très simple, mais sincèrement, je l'aime beaucoup. Et je trouve que ces derniers temps, Hugo Boss a quand même fait pas mal d'efforts, en tout cas dans la partie fragrance féminine, pour nous proposer des flacons qui font un petit peu plus luxueux, classe, travaillé, joli, élégant. Je trouve que les flacons d'avant, ils faisaient quand même assez cheap, pour être franche avec vous, assez enfantin. Bref, ça ne faisait pas quali du tout. Actuel, ça n'est plus le cas. Donc, merci beaucoup Hugo Boss pour cet effort. Et puis, en règle générale, il est vrai que Hugo Boss est une marque qui est surtout connue pour ses parfums masculins. Du coup, quand on est une fille, c'est assez rare qu'on décide de se diriger vers Hugo Boss à l'heure actuelle. Pourtant, je trouve que de nos jours, il y a moyen de faire des belles découvertes. Il y a des parfums qui sortent un petit peu du lot. Et ça vaut la peine d'aller les sentir. A tenu le siège, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très bons. Je sais que c'est un parfum qui prône l'émancipation de la femme, la liberté. C'est destiné à une femme audacieuse et avec un fort caractère, un caractère plutôt indomptable. C'est un parfum qui est destiné à toutes les femmes qui se sentent bien en vie, qui veulent croquer la vie à pleines dents, qui veulent en profiter un maximum, qui sont complètement épanouies. Je trouve que la campagne publicitaire est très bien imaginée également. En bref, j'aime bien la senteur de ce parfum. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Je trouve qu'on en devient très vite accro. Donc, très belle fragrance à aller découvrir. Sur ce, j'ai terminé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en barre d'informations pour voir la deuxième partie de cette vidéo-ci. Je vous la mets en avant première. Elle sortira officiellement dimanche prochain. Mais pour les petits curieux, si vous allez jeter un coup d'œil en barre d'informations, vous verrez que vous pouvez déjà la visionner. J'ai encore 5 autres très chouettes petites sorties à vous présenter. J'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en barre d'informations. Je vous mets le lien vers mon Instagram. N'hésitez pas à aller m'y suivre parce que j'y poste régulièrement du nouveau contenu qui complète également ma chaîne. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'aider en commentaire quelles sont les nouveautés fraîchement sorties en 2020 que vous avez été découvrir, que vous trouvez intéressantes. De m'en parler en commentaire quelles ont été vos chouettes découvertes et quelles ont été vos plus grosses déceptions également de l'année 2020. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !